... Nous nous trouvons actuellement place Saint-Médard, au carrefour de la rue Mange et de l'avenue des Gobelins, dans le vieux quartier du bourg Saint-Médard, dont l'artère principale est la rue Mouffetard. La rue Mouffetard est une sorte de marché permanent où affluent des Parisiens de tous les quartiers et de toutes les classes sociales. Il s'y retrouve au coude-à-coude, renseillé, dans une atmosphère un peu débraillée et bonance. Le soleil en branche, s'offre à la botte, mesdames. Le soleil en branche, la Coupe d'Azur à Paris. Les commerçants sont souvent des enfants du quartier. Ils y ont parfois débuté modestement comme petit marchand à la sauvette. C'est le cas de Mme Nini, dont la mère a commencé également comme marchande à la sauvette. Est-ce qu'il y a longtemps que vous habitez ce quartier de la rue Mouffetard, Mme Nini ? Oh oui, très longtemps. J'y suis née même. À quoi est-ce qu'elle ressemblait à ce moment-là, la rue Mouffetard ? Toujours à peu près commerçante quand même. Il y avait peut-être plus de café et moins de, mettons, comme le charcutier, c'était un café avant, dans le temps. Moins de boutique quand même ? Moins de boutique, oui. Moins de commerce d'alimentation. Et vous, vos débuts ? Eh bien, au début, j'ai vendu à la terrasse. J'ai vendu d'abord chez ma tante, qui vendait en face au 129 Mouffetard. Puis après, j'ai eu le terrasse, j'ai vendu à la terrasse. Et après, dans la rue de Breton, il n'y avait pas de commerce. Il y avait une vieille blanchisseuse qui est partie. Alors la concierge m'a dit, tiens, je te donne la boutique, prends-la. Alors j'ai pris la boutique et j'ai fait mes débuts avec cette première boutique. Et après, c'était un marchand de papier peint à côté de moi. Alors il a voulu vendre un petit prix, alors je l'ai pris, je l'ai acheté assez. Et j'ai continué comme ça dans la rue et je continue mon commerce. Et maintenant, vous avez ? Eh bien, maintenant, je me suis arrêtée là, quoi. Vous avez combien de boutiques ? Ben, j'en ai six. Ah oui, et toute la rue de Breton ? Toute l'alimentation, quoi. La rue de Breton est devenue commerçante grâce à vous ? Oui, on l'a attiré le monde parce qu'il n'y avait pas de commerce avant. Mais après, il y a eu M. Lair, les produits d'auvère, ça a amené beaucoup de monde aussi. Puis ma petite voisine d'en face, Lucie. Alors ça a fait une bonne ambiance et puis la clientèle était contente, bien servie. Alors on a eu beaucoup de clients, on travaille bien. Et maintenant, votre travail actuel, en quoi est-ce que ça consiste ? Ben, on va rouler le matin avec mes commis, quoi. Je vais rouler à 3h, 4h, ça dépend de la saison. Et puis on vient vers 7h. Alors on descend, on prend le parvis, là. On descend à la place Contrescap, on descend à la rue Mouffetard et on vient s'installer. En empruntant ce trajet, vous ne vous doutez pas, Mme Nini, que vous réinventez une route très ancienne. La voie romaine, qui par la rue Saint-Jacques, la rue de la montagne Sainte-Geneviève, la rue Descartes, la rue Mouffetard, reliait Paris à Lyon et à l'Italie. La rue Mouffetard, c'était donc la route du Midi. Une route commerciale qui attirait et retenait les marchands. Ce mur, qui s'élève encore près de la Contrescarpe, c'est le mur de Philippe Auguste, l'enceinte qui séparait Paris du Bourg-Saint-Médard. Pour franchir cette enceinte, les marchands devaient acquitter des taxes très lourdes. Aussi, avant de passer l'octroi, juste avant de le passer, ils essayaient d'écouler leurs marchandises dans les tavernes et dans les maisons, qui étaient situées en dehors des murailles, c'est-à-dire précisément dans la rue Mouffetard. Il en résultait tout un marché clandestin qui se tenait dans la rue et beaucoup de Parisiens venaient en fraude se ravitailler là parce que c'était moins cher qu'ailleurs. Par cette même route d'Italie, ce ne sont pas seulement les marchands qui ont pénétré, mais aussi les idées. Les influences grecques, romaines et chrétiennes ont laissé des traces durables dans la rue Mouffetard. Et le quartier latin est né là, au nord de la rue Mouffetard, avec ses lycées, ses grandes écoles et ses foyers d'étudiants. Depuis la crise du logement, d'ailleurs, beaucoup d'étudiants viennent chercher un gîte dans le quartier. Ils y trouvent des logements économiques à proximité des grandes écoles et ils y trouvent aussi des restaurants populaires où l'on peut manger à sa faim sans craindre de dépenser trop d'argent. Aspirés par ce véritable carrefour qu'est la Mouffetard, des étudiants de toute race viennent se fixer là, comme ce jeune Tunisien que nous avons joint dans sa chambre d'hôtel. Vous êtes étudiant, monsieur Nisard? Oui, je suis étudiant en lettres. Je prépare un diplôme d'allemand. Ensuite, l'agrégation? Oui, j'essaye de pousser jusque-là, mais... Enfin, je tenterai toujours. Est-ce que c'est par hasard que vous êtes venu vous installer rue Mouffetard? Oui, tout à fait par hasard. Un copain y habitait, puis il m'a cédé sa chambre. C'est une pratique assez courante, il faut dire. Et cette chambre, est-ce que vous êtes content de l'habiter? C'est commode pour vous? Oui. Un côté pratique, évident, bien sûr. C'est à quelque part de la Sorbonne. C'est toujours le quartier latin, la périphérie immédiate du quartier latin. Et puis, c'est un marché. Évidemment, un marché quelquefois très bruyant, mais tout est à portée de la main. Et est-ce que vous êtes en marge de ce quartier, ou bien est-ce que vous avez l'impression de vous y être intégré? Non, j'ai songé quelquefois à quitter, mais maintenant, il y a un côté sentimental qui me rattache à cette rue-là. Enfin, la rue Mouffetard, la Mouff, comme on dit, c'est tout un monde. C'est tout un monde baroque, chaotique, un carrefour de races, de civilisations. Et évidemment, moi-même, étudiant, installé plutôt dans le provisoire, c'est tout un climat intellectuel, enfin un climat, une atmosphère qui me convient, dans lequel je peux me retrouver. Un quartier s'explique en partie par sa situation, par les autres quartiers qui l'entourent. Or, rien de ce qui entoure la rue Mouffetard ne lui ressemble, qu'il s'agisse au nord des Halles et de la Place Maubert, du Jardin des Plantes et de la Halle au vin, ou qu'il s'agisse au sud de l'avenue des Gobelins et du 13e arrondissement. A tout cet environnement, la rue Mouffetard résiste comme elle peut, ce qui la renforce dans son originalité et la pousse à se définir comme un véritable petit village. L'autobus 84 représente le lien entre ce village et Paris-la-Grand-Vie. Je vous demande pardon, monsieur, il y a combien de temps que vous êtes receveur sur cette ligne? Vous savez, il y a bientôt 5 ans, au mois d'octobre 53. Est-ce que les voyageurs qui prennent l'autobus Place de la Contre-Escarpe sont des habitués en général? Le matin, ce sont surtout des habitués. Vous avez ceux qui prennent l'autobus à 6h30, qui vont jusqu'à Champéret. Ensuite, ceux de 8h moins le quart. Là, ce sont des fonctionnaires qui descendent à Bellechasse, qui travaillent dans les ministères. Ensuite, vous avez ceux de 9h moins le quart. Là, des employés de bureau. Est-ce que vous avez l'impression que votre autobus représente un lien entre le quartier et le reste de Paris? Oui, vraiment, parce que la Contre-Escarpe, c'est un petit peu comme une place de province. Et ils prennent l'autobus pour aller travailler à Paris. Il y avait là autrefois toute une population ouvrière de tanneurs et de tapissiers, groupés le long du cours de la Bièvre et occupant tout l'est de la rue Mouffetard. Aujourd'hui, il ne reste plus que la halle au cuir, qui travaille au ralenti et qui va bientôt disparaître. Le sel utilisé par les tanneurs a tout corrodé jusqu'au mur de la bâtisse. Pourquoi ce bouleversement? Eh bien, parce que le baron Haussmann, en 1865, a creusé la rue Monge en plein cœur de ce quartier ouvrier. Les vieilles maisons ont été détruites. Toute la partie sud de la rue Mouffetard a été complètement rasée, de la place d'Italie à Saint-Médard, sur 600 mètres de long, c'est-à-dire la moitié de sa longueur totale. Des immeubles se sont bâtis tout au long de la Nouvelle Artère, ils ont proliféré et ils ont attiré une population nouvelle, une population bourgeoise. C'est ainsi qu'une partie de la rue Mouffetard est devenue l'avenue des Gobelins, une avenue bruyante et impersonnelle qui contraste avec notre rue Mouffetard. Quelle opposition en effet entre l'avenue, son agitation trépidante, et la Mouffe, ce quartier interdit aux voitures, ce quartier des piétons, qui sont les maîtres de la chaussée. Monsieur Gillot a 83 ans. Il habite rue Mouffetard depuis 1919 et il en connaît la population mieux que personne. La population est composée en général, à part les commerçants, d'ouvriers, des artisans, des employés. Et parmi eux, j'ai des voisins qui travaillent chez Renault, d'autres des menuisiers, des couvreurs, des plâtriliers, des peintres. Les gens sont un peu attachés à leur quartier. Parmi ces ouvriers, il y en a beaucoup de personnes très âgées. J'ai connu des jeunes gens, quand je suis arrivé dans le quartier, qui allaient encore à l'école. Maintenant, ils ont 45, 50 ans, ils sont presque grands-pères. C'est comme... Ils étaient attachés à leur village, comme des gens sédentaires. Ils sont attachés, ils ne sortaient plus de leur quartier. C'est vrai, ils ne sortent plus de leur quartier. Tout se passe comme s'ils voulaient préserver dans leur mur une vie plus humaine, à une échelle réduite. Tout est petit, rue Mouffetard, et dans leur courée, les habitants entretiennent un misérable petit jardin qui leur donne une apparence de verdure. Il y en a des jardins, des pots de fleurs et des vieux arbres dans les cours intérieurs de la rue Mouffetard. Mme Labouré, comment se fait-il, Mme Labouré, que vous ayez un petit jardin au fond de la cour? Eh bien, ma foi, cette maison qui est vieille de trois siècles, et plus même, était sans soleil. Et ma foi, on y mettait dans cette cour un tas de détritus, de vieilles affaires qui ne servaient pas. Et ma foi, comme nous avions les marçons dans la maison qui faisaient des réparations, j'ai profité pour leur demander s'ils ne pourraient pas me faire un petit rond pour faire un jardin. Et ma foi, ils ont été très gentils, ils me l'ont fait. Je suis donc allée au Kéofleur acheter des fleurs, et ici, en ce moment-ci, il n'y a pas grand-chose. Mais l'été, voyez-vous, nous garnissons avec des géraniums ou des bégonias, ce qui agrémente beaucoup ce coin qui est sans soleil. Et ma foi, les locataires sont très contents parce que ça leur donne un petit air de jardin des plantes, si on peut dire, en plus petit. C'est un peu pour toutes ces raisons qu'ils flottent dans la rue Mouffetard une atmosphère de liberté et de fantaisie assez exceptionnelle. L'as de la contre-escarpe Les clochards dansent en rond L'as de la contre-escarpe Ils claquent des talons Ils ont les pieds gelés Les mains dans leurs poches trouées L'as de la contre-escarpe Les clochards dansent en rond L'été, quatre arbres verts Quatre arbres noirs l'hiver Tout autour les bistrots Bières fraîches ou vins chaud Mais le vent balle et le givre Sur le toit des maisons Et tourne le noir borgne L'arabe et le breton Et tourne le noir borgne L'arabe et le breton Tous à la contre-escarpe Tout dansent en rond La musique du vent Ce soir les fait danser Et le dernier passant Passe d'un pas pressé Puis le quart de la police Sans sirène ni clacson En balle sur leur clochard Clochard, clocheton Privilégier les pauvres Passeront la nuit au violon Mais en la contre-escarpe D'autres clochards Dorme ton rond Autrefois, le cabaret du cheval d'or Était une mercerie Le père Léon et son épouse Ont fermé leur magasin Pour ouvrir ce cabaret Où Suc et Serres font leur tour de chant Suc et Serres qui sont devenus Des citoyens d'adoption de l'amour Encore un exemple De cet aspect méridional Monsieur Gilbert Qui était libraire rue Descartes A transformé un beau jour Son magasin en académie des guitares Et depuis il reçoit dans sa cave Qui date du XIIIe siècle Des artistes comme Christian Aubin Oui, je l'ai mucho Sous-titrage MFP. Chez La Mère Solange, rue Tournefort, les artistes fauchés trouvent la table mise et le repas gratuit. La Mère Solange n'hésite pas à chanter et elle possède un répertoire terrifiant de chansons de corps de garde. C'est là que Jacques Douai a débuté en s'accompagnant à la guitare il y a dix ans. Par mes poils de barbe s'écrit le blaireau, graine de rhubarbe, graine de poireau. Tu feras ta barbe avec un poireau, graine de rhubarbe, t'auras pas ma peau. Mais Solange la connaît. Je suis un autre homme, je ne me reconnais pas. Adieu ma petite maison, mon établi, ma poire, mes pots de veau, mes clous. Allons. La maison pour tous est un peu le centre qui cristallise les efforts artistiques du quartier. Un petit imprimeur s'est découvert un jour un talent de peintre, d'autres s'y expriment par le théâtre sur une scène exigue. Bien sûr, tout village en parle. Il a fait ci, il a fait ça et les jeunes gens se dire en haut. Le diable emportait ma soeur. Dieu est son âme. Mais tant pis, j'aime mieux être seul que montrer du doigt. L'atmosphère bohème et artiste de la rue Mouffetard a engendré un certain nombre de vocations d'autodidacte. Ainsi, cet homme accueillant que tout le monde connaît sous le nom de Lapin. Hé, Lapin ! Oui ! Ah, bonjour les amis. Ici, vous êtes les bienvenus. Au Redouvoir, dans mon terrier. Ici, à la Mouffetard, nous subissons les lois de l'hospitalité. C'est une loi immuable. Nous recevons chez nous tous les déclassés, les gens qui sont arriérés un peu de la vie. Alors, nous essayons de les remettre dans le circuit de la vie, à condition qu'ils n'aillent pas les bras palmés, les mains palmées. Ces gars ont rentré dans le circuit de la vie, recours à leurs travaux, préférentiels, si vous voulez. Et nous sommes heureux. Je ne voudrais changer de quartier pour rien au monde. C'est un quartier tout ce qu'il y a d'intellectuel, si l'on peut l'apprendre, malgré que je n'ai jamais été candidat au BACHO. Mais dans ce quartier, nous nous éduquons perpétuellement. Nous nous qualifions d'étudiants perpétuels. L'ambiance est aussi extraordinaire ici. C'est le quartier le plus indiscipliné de Paris. Le quartier où les automobilistes ne sont pas maîtres. Car les trottoirs n'existent pas. Préférentiellement. Voici donc la rue Mouffetard. 600 mètres de rue, sur lesquelles s'entassent 9000 habitants. 4000 logements, dont 2500 seulement, ont l'eau. Et 268, une baignoire ou une douche. Grâce au génie du bricolage des Français, certains appartements deviennent plus qu'habitables. Et les mètres cubes disponibles sont utilisés au mieux. Mais songez que sur 206 immeubles, 149 ont été construits avant 1871. Aussi beaucoup menacent-ils ruines. Il y a dans la rue Mouffetard, près de 40 hôtels meublés, dans l'ensemble plus que modeste. Dans ce cadre étroit et misérable, chacun essaie de reconstituer une atmosphère personnelle. « Dites-moi, petit bobo, quand êtes-vous arrivé ici ? » « Ici, mes copains étaient là, déjà, à Suc-et-Sers, à habiter l'hôtel, et m'ont signalé qu'une chambre était allouée, sous les toits, au troisième. Alors je suis venu voir. Mais au départ, le locataire qui était avant moi faisait de la cuisine, ou je ne sais pas quoi. La chambre était toute noire, pleine de fumée. J'ai hésité un peu. Et puis comme je n'avais vraiment pas de logement, je suis resté. Alors j'ai tout repeint, je passais huit jours à désinfecter, à nettoyer, parce qu'il y avait des petites bêtes, il y avait des... Puis alors, j'ai installé des tissus, des filets de pêche, enfin tout ce que j'avais, quoi. J'ai essayé de faire un petit chez-moi. Et puis je me suis installé. Et ma foi, j'y suis depuis. « Et combien payez-vous ? » « Je paie 5 000 francs par mois, mais sans le chauffage. Oui, on devait installer des radiateurs, mais je ne voulais pas attendre. J'ai essayé d'installer des machines électriques, mais pour l'électricité, je suis limité, quoi. J'ai un voltage à ne pas dépasser. Et je le dépasse avec mes trois ampoules. Ce qui fait que parfois, ça saute, si je branche les trois ampoules. Et ça m'arrive parfois, alors j'ai une bougie à un quart. Pour l'eau, c'est pareil, d'ailleurs. Si les voisins du dessous ouvrent leur robinet, c'est fini, je n'ai plus d'eau. L'absence ou l'étroitesse des logements a une conséquence toute naturelle. Le rôle important que jouent les bistrots, seul endroit où l'on puisse se réunir. J'ai regardé le boucher, moi. C'est pour ça que je dis... Je crois que j'avais six pions. J'ai joué trois fois. Non, non, j'en ai déjà vu. Un coup. Ils ont tourné un... Deux coups. Quant aux enfants, ils ne vont pas encore au bistrot, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont condamnés à vivre dehors, soit aux arènes de l'utèce, toutes proches, soit dans la rue, en bande. Leur jeu se déroule... Est-ce un symbole ? Sur l'emplacement de l'ancienne prison Sainte-Pélagie. Que deviendront-ils, ces enfants précoces et débrouillards qui échangent et revendent des illustrés pour se faire un peu d'argent de poche et apprennent déjà à fuir les représentants de la loi ? Ainsi, la rue Mouffetard n'est pas seulement un quartier romantique et plein de poésie. C'est aussi un îlot insalubre. Faut-il le raser, alors ? Toutes les rues alentours commencent à disparaître, à s'effondrer sous la poussée des quartiers avoisinants. Des immeubles modernes s'élèvent maintenant à la place des Taudis. Sur les lieux où se tenait le marché aux puces de la rue Saint-Médard, la rue Hortolan, la rue Gracieuse, des grands bâtiments anonymes se dressent maintenant que fuiront sans doute car les loyers y seront chers les quelques 2000 ouvriers du quartier. Des magasins plus grands plus importants s'installent et des commerçants à la page comme M. Mazur, tailleur et marchand de tissus, transforment peu à peu la rue Mouffetard. M. Mazur est revenu tout exprès des sports de paix pour notre enquête. Nous lui avons demandé si la rue Mouffetard était semblable à ce qu'elle était après la guerre de 1914. Non. Non. Elle a bien changé. Autrefois, elle avait une mauvaise réputation due à la proximité de la place Maubert, des balmusettes et des clochards qu'il y avait. Mais tout cela a bien changé. Il y a eu évidemment la crise du logement et certains éléments, très bien, comme des gens qui ont des professions libérales, sont venus dans ce village que l'on appelle la rue Mouffetard. Indépendamment de cela, il y a également des ouvriers, des gens moyens et qui sont très bien, qui habitent dans de tout petits logements, mais qui sont des gens très agréables. En plus, et bien ma foi, il y a une évolution. La rue a changé un peu parce que les magasins se sont modifiés, se sont embellis et tout le monde vient faire son marché et grâce à lui, ma foi, on a une clientèle qui vient évidemment de la rive gauche, du boulevard Saint-Michel, de la rue Soufflot et il voit ici de jolies choses, ce qui nous permet d'avoir également une clientèle très belle. Est-ce là vraiment l'avenir de la rue Mouffetard ? Que restera-t-il d'elle lorsque le progrès technique lui aura donné un visage tout neuf ? Sous-titrage ST' 501